Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons revenir aux sources de notre civilisation, aux sources du christianisme et de la vie de Jésus. Avec cette question, Judas était-il un traître ? A la suite de la découverte d'un texte datant du deuxième, troisième siècle de notre ère, cette affirmation est totalement remise en cause. Ce texte écrit en copte ancien s'appelle l'évangile de Judas. Cet évangile révolutionne notre vision des rapports entre Jésus-Christ et Judas. Selon ce texte, Judas était le disciple préféré du Christ. Et c'est Jésus lui-même qui aurait demandé à Judas de le trahir et d'endosser ainsi le rôle du traître pour l'éternité. J'ai mené donc une enquête qui va nous faire faire un beau voyage. Nous irons en Suisse pour commencer, pour écouter le président de la fondation Maesena pour l'art antique. Il s'agit de la fondation qui a racheté cet évangile pour le restaurer et le rendre public. Nous irons ensuite à Paris pour interviewer le rédacteur en chef de la revue nationale géographique France, qui va publier cet évangile et nous aurons ensuite avec nous un spécialiste de la religion chrétienne. Il s'agit du romancier, reporter, éditorialiste Jacques Duquenne. Il a participé à la fondation du magazine Le Point, il a été grand reporter et il a publié plusieurs livres sur le sujet, dont une biographie du Christ tout à fait passionnante et une biographie de Marie-Madeleine. Il s'est basé sur les dernières découvertes des historiens et des archéologues. Avec lui, nous allons découvrir comment la religion chrétienne est née quelque part à côté de Jérusalem et comment cette religion a grandi avant de devenir une des plus importantes religions de notre planète. Bien sûr, nous aurons aussi vos questions pour alimenter le débat avec vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable un espace, votre message et vous envoyez le tout au 71 200. Vous pouvez également nous appeler, Cyril est au standard, vous nous appelez, il vous attend au 0 826 300 300. Êtes-vous prêts ? L'enquête commence, nous allons à Bâle en Suisse. Monsieur Roberti, président de la fondation Maësena pour l'art antique est en notre compagnie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre fondation est à l'origine de ce que l'on pourrait appeler la résurrection, sans jeu de mots, d'un évangile attribué à Judas. Comment l'avez-vous découvert d'abord ? Je l'ai découvert quand il se trouvait encore dans le commerce et j'ai trouvé que c'est un manuscrit bien trop important pour qu'il disparaisse dans les mains d'un collectionneur privé. C'est quelque chose qui doit être mis à disposition de tout le monde. Est-ce que vous avez eu, dès le départ, conscience de l'importance, justement, de ce document ? Non. L'importance, pour moi et comme pour la plupart de ceux qui en ont entendu parler, était simplement son titre, l'évangile de Judas. Il y a difficilement un écrit de l'histoire de l'Église, du christianisme, qui soit si provoquant et qui éveille tant de fantaisies. Et vous l'avez... Sous quelle forme d'abord se présente-t-il ? Physiquement, à quoi ressemble-t-il ? Alors, l'évangile de Judas est un de quatre traités qui sont inclus dans un codex, qui est un autre mot pour un livre. Imaginez-vous un livre moderne, en cuir, relié en cuir, qui assemble des folios, pliés en deux, qui sont cousus, et le tout se présente comme un livre d'aujourd'hui. Seulement, le papier, c'est du papyrus. Oui. Et ce qui était très alarmant, c'est que ce livre se trouvait dans un pitoyeux état, fragmenté, cassé, mal manipulé, mal traité. Et je crois que quand j'ai réussi à y mettre la main dessus, c'était la toute dernière minute pour sauver encore le sauvable. Dites-moi, M. Roberti, racontez-nous, parce que vous l'avez eu physiquement entre les mains, ce codex, j'imagine, le moment d'émotion que ça a dû être quand vous l'avez eu ? Après en avoir entendu parler, de le prendre en main, effectivement, c'était plutôt ahurissant. Par la condition dans laquelle il se trouvait, plein de petites miettes minuscules, de fragments qui partaient à droite et à gauche, des pages ou des fragments de pages encore collés ensemble. Et de s'imaginer que de tout cela pouvait être sorti un texte lisible et plus ou moins cohérent, comme l'équipe scientifique a réussi à le faire, c'est presque un miracle. Complètement. Dites-moi, les résultats de la traduction que vous avez dû suivre, j'imagine, de très près, sont totalement étonnants ? Oui, ils sont très étonnants. La figure de Judas n'est pas du tout présentée comme traître, bien que comme l'apôtre le plus fiable, le plus proche de Jésus, à qui Jésus demande un grand service, celui de l'aider à séparer son âme de son corps. Ça renverse complètement la situation dans l'histoire du christianisme ? Oui. Bien qu'il faut voir, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris entre-temps, il faut voir d'où sort cet évangile. Il sort, tout d'abord ce n'est pas un écrit fait par Judas, comme d'ailleurs aucun des évangiles canoniques, mais c'est un auteur qui probablement déjà dans la première moitié ou vers la moitié du deuxième siècle de notre ère, a voulu peut-être provoquer ou simplement exprimer quelle était sa propre conviction. Pour moi, Judas est un personnage, je dirais un personnage politique. Il a une fonction. Nous devons nous imaginer que la création de la nouvelle religion, le christianisme, a été un processus qui a tardé presque quatre siècles. Qu'au départ, après la vie du Christ, on se racontait l'histoire, les faits, c'était une tradition avant tout orale. Et ce n'est que plus ou moins après la destruction du Temple de Jérusalem, qu'on a commencé à sentir le besoin de voir fixer par écrit certaines pensées, certains messages. Et dans cette tradition, aujourd'hui aussi, nous connaissons une multitude d'églises, de croyances, ce n'était pas différemment à l'époque. Et donc, ceux qui ont produit l'évangile de Judas, ils sortaient d'une des différentes tendances, qui n'ont pas eu gain de cause par la suite, qui est le gnosticisme, qui part déjà d'une toute autre conception de la création du monde, par exemple, qui ne voit pas tellement la résurrection ou la passion du Christ comme l'élément libérateur, mais pour qui la notion, la notion du vrai Dieu, la notion de l'humanité, d'être bon, de vouloir être meilleur est très central. Et alors, il part du principe que, regardant ce monde, ce monde est loin d'être parfait. Regardant les hommes, encore pire, nous ne sommes pas du tout parfaits. Non. Mais quand même, il y a des moments, soit dans la création du monde, soit dans l'être humain, qui sont très proches du vrai Dieu. Mais par contre, selon leur philosophie, le Dieu créateur de ce monde ne pouvait pas être le vrai bon Dieu, parce que le vrai bon Dieu n'aurait pas commis de telles erreurs, n'aurait pas créé un monde plein de catastrophes, de souffrances, etc. Donc, le Dieu auquel... Ils font référence. Ils font référence. C'est le Dieu qui est resté bien plus détaché de ce monde. Et le Dieu créateur auquel les Juifs, par exemple, priaient, était un Dieu, le Demiur, qui était la bête noire du monde des dieux. Et donc, c'est faux de vouloir prier à ce Dieu qui n'a pas bien fait les choses. Il faut avoir la notion de voir, même dans cela, le vrai bon Dieu. Oui, ce qui est parfait, vraiment, au-dessus. Oui, oui, oui. Alors, c'est pour cela, si vous permettez que j'avance là-dessus, c'est pour cela que l'évangile de Judas ne met pas du tout en cause la croyance chrétienne. Il ressort d'une toute autre philosophie de notre monde. Vous me disiez tout à l'heure que ce codex, donc ce livre, contient l'évangile de Judas, mais également d'autres textes. Oui, il contient des lettres Pauline, il contient une épître de Saint-Pierre à Philippe et il contient un fragment d'un quatrième texte qui, jusqu'à présent, était complètement aussi méconnu, qu'on ne le connaissait pas, et dont nous n'avons malheureusement pas la dernière page, parce que c'est sur la dernière page qu'on écrivait le titre du livre, et nous avons donné le titre à ce quatrième texte de halogène, ça veut dire l'étranger, qui est un autre concept aussi de Dieu, d'un pouvoir extraterrestre. D'accord. Que va devenir ce codex ? Parce qu'il va être entièrement restauré par l'équipe de Rodolphe Kasser. C'est correct. Et Mme Darbre, du côté manuel conservateur. Et il est exposé, actuellement, il y a certaines pages qui sont exposées aux Etats-Unis. Probablement, ça sera une exposition itinérante. Les autres pages sont conservées à la fondation Martin-Bautmer à Genève, où ils sont aussi exposés. Et en 2009, vers la fin de 2009, l'ensemble du codex, que jusqu'alors sera complètement restauré et conservé, sera transféré en donation au musée copte du Caire, en Égypte. Donc, il va revenir à l'Égypte à qui il appartenait par l'histoire. Exactement. Oui. Et alors, une publication, quand même, de la traduction est prévue pour le grand public. Oui. Alors, existe déjà une traduction que nous appelons populaire, simplement, de l'Évangile de Judas. Existe déjà aussi un livre qui raconte l'histoire de ce codex, surtout aussi l'histoire moderne depuis qu'il a été retrouvé en 1978. C'est ça, oui. Oui. et va être publié ce qui aurait dû être en premier lieu l'édition critique de tout le codex avec reproduction un à un de chaque page, la transcription en lettres gnostiques et traduction en anglais, français et allemand. Vous avez dit que la traduction de l'Évangile de Judas a déjà été faite et elle ne sera publiée que dans un an, c'est ça ? Non. Ah, elle est déjà publiée ? Elle est déjà publiée depuis début de ce mois en version anglaise. Elle est en train d'être traduite dans 26 langues différentes. Dont le français, j'imagine. Dans le français. Bien sûr. Et l'édition française est prévue d'apparaître vers la fin mai. Très bien. Donc on l'aura très bientôt alors. Vous l'aurez bientôt. Merci beaucoup monsieur Roberti. C'est moi qui vous remercie et à bonne lecture. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Première étape de notre enquête fin mai. Vous l'avez entendu des propos du président de la fondation Maïsénas Arantique et qui a racheté ce codex. On parle d'une somme extraordinaire pour la restauration. On parle de 3 millions de dollars. Deuxième étape de notre enquête concernant cet évangile de Judas. Ce soir, nous allons à Paris au National Géographique interviewer le rédacteur en chef. François Marot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef de la branche française du National Géographique. Alors, on va parler évidemment de ce qui va faire la une du magazine qui sort la semaine prochaine le 3 mai de cet évangile selon Judas. D'abord, on va commencer par le début. Le National Géographique, c'est quoi ? Le National Géographique, c'est une revue au départ de géographie qui est au départ une sorte de petit bulletin de la société National de géographie des Etats-Unis, la National Géographique Society. Et ce petit bulletin pour des tas de raisons d'ailleurs qui tiennent aux hommes qui l'ont dirigé dès le début, n'est pas resté comme ses homologues qui a été créé en 1888 et n'est pas resté un petit bulletin mais est devenu le magazine que l'on sait avec des ventes qui ont atteint il y a un certain nombre d'années jusqu'à 11 millions d'exemplaires. et la version française, l'édition française existe depuis fin 99. D'accord. C'est une sorte de référence dans le monde scientifique ? Oui, dans le monde scientifique, dans le monde de l'aventure et de la recherche et dans le monde de la photo. Alors, quel est le rapport du National Géographique avec cet évangile de Judas ? Bien, le National Géographique était en contact avec un certain nombre de gens qui possédaient ce codex, ce manuscrit très ancien et a décidé en échange de la civilité sur le contenu de ce codex, c'est-à-dire sur les publications qui y sont liées, de financer sa restauration et sa préservation. Il faut dire que le codex était vraiment en piteux état lorsqu'il a été retrouvé. Il n'était pas en très bon état d'abord pour ce qui est très ancien, donc effectivement il est trois siècles après Jésus-Christ. d'une part il était très ancien, d'autre part entre le moment où il a été découvert donc après des siècles intouchés et inviolés et tranquilles, il a été pas mal trimballé au Proche-Orient, en Europe, aux Etats-Unis et donc un certain nombre de ses pages ont été abîmées voire perdues. Oui, alors il va y avoir donc un dossier dans le National Géographique version française dans le magazine qui sera en kiosque à partir du 3 mai avec, vous retracez le parcours de ce codex qui est digne d'un roman policier finalement. Oui, tout à fait, mais ce qui est toujours intéressant dans ces histoires d'archéologie, de choses un peu ésotériques, c'est qu'on tombe toujours sur les documents par hasard et souvent aussi ces documents mettent un peu de temps avant que les gens qui les possèdent prennent conscience de leur intérêt. Là, c'est le cas, celui-là a été trouvé à la fin des années 70 par sans doute un pénisant légumicien qui l'a transmis à un marchand. Ce marchand l'a gardé longtemps, a essayé de le vendre, ça ne marchait pas, a trouvé des intermédiaires. En fait, tout ça a pris un temps fou pour que finalement, réellement, il émerge au tout début des années 2000. Donc vous voyez, il s'est passé beaucoup de temps entre la découverte et réellement son exploitation. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup d'intermédiaires, d'anticaires, de marchands, etc., ne cherchent même pas, savent que c'est un manuscrit ancien et personne, bien sûr, n'est capable de lire le copte ancien, c'est une langue assez peu parlée, peu usitée, et puis surtout ancien et personne ne s'en préoccupe jusqu'au jour où quelqu'un commence à se dire mais qu'est-ce qu'il y a et décrypte la première page et la première page, c'est évangile de Judas. Et alors là, ça fait tilt. Oui, effectivement. Ça fait tilt parce qu'on connaissait cet évangile qu'on appelle apocryphe comme d'ailleurs la plupart des évangiles, il n'y a que les quatre évangiles qui ont été reconnus par l'Église dans la durée officielle. Évangile officielle, sinon les autres sont considérés comme apocryphe. Et lui a été connu depuis longtemps, l'évêque de Lyon, Irénée, en 180 après Jésus-Christ, avait dénoncé cet évangile sans que personne, enfin, depuis personne n'avait lu ce texte et personne n'en avait eu aucun exemplaire. On savait que beaucoup de gens avaient écrit là-dessus sans savoir, sans l'avoir lu vraiment l'original. Donc Irénée avait dénoncé il y a très longtemps cet évangile en disant que c'était une hérésie que Judas était bien le salaud qu'on avait toujours dénoncé, etc. Et alors donc, avant d'en arriver au contenu de cet évangile de Judas qui met en perspective finalement cet homme qui a été damné pour des siècles et des siècles, l'analyse d'abord du papyrus parce qu'évidemment le National Géographique a tenu à essayer de dater ce codex savoir où il mettait les pieds Absolument parce que comme c'est quand même assez sensible le truc c'est de savoir si on a affaire à un vrai ou pas un vrai c'est la première chose. Donc il y a un certain nombre d'experts un, en papyrus et manuscrits qui sont penchés sur la question deux, des centres de recherche qui avaient pour mission effectivement de dater ce fameux papyrus donc il s'avère qu'a priori il n'y a pas de problème surtout bon d'une part il y a la datation proprement dite puis l'analyse de l'encre pour voir si l'encre correspond effectivement à des encres qui étaient utilisées comme ça à l'analyse du texte en copte ancien est-ce que les gens effectivement parlaient comme ça utiliser ce vocabulaire ces lettres etc. à l'époque oui donc a priori il n'y a pas de doute sur l'authenticité en tout cas sur le fait que ce soit bien un document aussi ancien que ce qui était espéré et alors ce texte est le témoignage d'un courant différent de celui qui est devenu officiel si on remonte dans l'histoire visiblement si j'ai bien compris si on remonte dans l'histoire de la naissance de la chrétienté il y avait deux courants il y a l'église hiérarchique telle que l'on on la connaît maintenant et un autre courant qui était appelé le courant gnostique voilà du grec gnost qui veut dire la connaissance le courant gnostique c'est assez étrange j'espère pas vous dire de bêtises parce que tout ça est assez subtil l'idée est la suivante c'est que pour nous en tout cas pour les chrétiens disons les catholiques et les chrétiens enfin bon les chrétiens on va dire c'est pas plus simple sans doute oui tous les chrétiens j'imagine oui c'est tous les chrétiens il y a un dieu unique point ce dieu on a telle ou telle comment dirais-je perception si on est croyant de ce qu'est ce dieu mais c'est une perception relativement unifiée à travers à travers les auteurs à travers l'enseignement qui est donné depuis des siècles les gnostiques pensent il y a deux niveaux de divinité il y a une sorte de divinité qui est proche en fait de celle que nous considérons qui est une divinité qui est proche des hommes et qui est mauvaise enfin en tout cas qui est qui est faillible qui est faillible puisqu'elle a créé les hommes donc c'est vrai que c'est la marque même de la faillibilité et donc c'est un dieu imparfait c'est une divinité un esprit imparfait qui a créé donc les hommes et le mal etc etc et au dessus il y a là il y a une autre entité qui est vraiment le dieu qui lui est créateur de l'immensité des choses etc et qui lui ne s'est pas commis dans les choses terrestres qui sont pas toujours agoutantes ah oui donc effectivement c'est une manière de penser fondamentalement différente de ce que l'on connaît actuellement donc ça remet en cause et donc les gnostiques utilisaient un certain nombre d'évangiles apocryphes pour justifier leurs idées et comme appui de leurs idées dont le fameux texte de Judas voilà alors venons-en au nœud du problème que contient cet évangile de Judas quels sont les passages les plus importants les passages le passage le plus important donc qui fait basculer encore une fois cet évangile ne change pas radicalement le cours des choses ce qu'il change c'est que Judas qui était donc le salaud universel le salaud avec un S majuscule puisque c'était le traître absolu apparaît d'une part comme on savait qu'il était relativement proche du Christ mais là il apparaît vraiment comme le disciple le plus proche oui le préféré du Christ le plus brillant celui qui comprend le mieux son enseignement etc etc et en fait la révélation c'est que on découvre à travers cet évangile que c'est le Christ donc Dieu qui demande à Judas de trahir pour que s'accomplisse le destin divin c'est à dire pour qu'il y ait résurrection il faut qu'il y ait crucifixion il faut qu'il y ait résurrection il faut qu'il y ait résurrection il faut qu'il y ait résurrection il faut que quelqu'un trahisse donc c'est lui qui s'y colle c'est à dire que Dieu demande enfin le Christ demande à Judas de le trahir afin que se déroule ensuite toute la fin de l'histoire ce qui change radicalement la vision que l'on avait jusqu'à maintenant que l'on a jusqu'à maintenant de Judas absolument parce que non seulement c'est plus le salaud mais c'est le héros puisqu'il accepte de devenir aux yeux de l'humanité pour des siècles des siècles le salopard numéro un alors qu'en fait ça n'est pas le cas et donc il n'y a pas de trahison puisque c'est le Christ qui est inventé et encore une fois ça ne change rien à la qualité du message du Christ finalement non non pas du tout non non alors après moi encore une fois je suis loin d'être théologien vous l'entendez mais ce qui est sûr c'est que sans doute certains aspects de ce texte se rapprochent donc des gnostiques et donc d'un courant très ancien du christianisme qui a disparu il y a belle lurette que l'église peut s'inquiéter peut-être je ne sais rien mais que ça fasse revivre certaines choses qui étaient réglées il y a très longtemps oui les gnostiques par exemple disent qu'ils n'ont pas besoin de prêtres puisqu'ils s'adressent à Dieu directement voilà sans intermédiaire donc évidemment c'est différent absolument et alors dans ce texte il y a des passages que vous citez d'ailleurs dans l'article où un Judas était donc vous l'avez dit l'apôtre le plus doué de tous le plus près du Christ et selon ce même texte Judas a également une révélation mais malheureusement on ne saura jamais en quoi elle consiste voilà alors c'est ça donc comme je vous le disais une partie du manuscrit était abîmée perdue dans les multiples rebondissements de son histoire et effectivement donc Judas raconte tout ça enfin donc une histoire de nuages etc lumière machin et donc il va dire quelle est sa révélation après cette chose là et pouf il manque le passage enfin le morceau sur lequel est sa révélation c'est ralant c'est juste au moment où on allait avoir une partie de la clé finalement l'histoire joue des tours quand même absolument et alors dans ce même texte Jésus se moque aussi de ses disciples oui selon ce texte oui selon ce texte aussi et des prêtres qu'il qualifie de comment je reprends mon texte ministre de l'erreur qui plante des arbres stériles en mon nom d'une manière honteuse et que effectivement les gens comprennent mal et en particulier un certain nombre de ses disciples comprennent mal son enseignement et que Judas lui l'aurait compris alors là on touche peut-être quelque chose justement à quelque chose qui peut gêner l'église complètement classique hiérarchique que nous connaissons parce que là il remet en cause justement l'église hiérarchique voilà absolument et on comprend que ce soit des gnostiques qui est écrit donc ce texte qui rappelons-le visiblement suivant Irénée l'évêque de Lyon c'est ça qu'elle m'a parlé au deuxième siècle après Jésus-Christ donc au plus vieux d'attrait de près du deuxième siècle après Jésus-Christ quoi à peu près absolument oui et est-ce que vous avez eu quelques je ne sais pas moi quelques retours de la position de l'église catholique sur cet évangile vous en avez parlé autour de vous comment est reçu en règle générale ce message enfin cet évangile de Judas alors en France c'est difficile à vous le dire pour la raison très simple c'est que nous ne sommes pas encore nous sortions donc dans quelques le 3 mai oui avec ce le 3 mai donc peut-être qu'il y aura-t-il une réaction je sais qu'il y a eu des réactions dans un certain nombre de pays et en particulier donc en Pologne qui est le pays l'un des pays catholiques très catholique et apparemment l'église catholique n'était pas contente du tout bien que il y a eu énormément d'émissions avec des prêtres etc qui étaient contents de participer dans cette discussion et à cette polémique enfin pour eux c'est intéressant aussi mais en ce qui nous concerne non il n'y a pas ma connaissance je crois qu'il y a eu quelque chose je ne peux vraiment pas vous dire pour ce qui est de nous ici à Paris non rien d'extraordinaire d'accord et puis encore une fois ça ne met absolument pas en cause le message fondamental de Jésus-Christ non donc voilà c'est quand même le plus important mais enfin Judas sort de manière tout à fait étonnante alors je citerai la toute dernière phrase de l'article où vous parlez notamment de ce qui s'est passé dans le bureau je crois de maître Roberti qui est le président de la fondation qui a racheté ce codex et vous avez écrit au bord du lac de Genève en haut d'un bâtiment anonyme un spécialiste remet à la place qui est la sienne un minuscule morceau de papyrus et voilà qu'une antique phrase se trouve rétablie elle dit cette phrase Judas réincarné se présentera bientôt à la face du monde c'est étonnant quand même oui 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 c'est tout à fait étonnant et j'espère qu'il n'y a pas de faute de traduction c'était du copte ancien traduit du grec d'ailleurs oui absolument voilà le texte original était en grec absolument merci beaucoup en tout cas François Marot de nous avoir apporté votre éclairage et puis je recommande évidemment à ceux et celles qui nous écoutent de se précipiter sur le national géographique qui va sortir dans tous les kiosques donc 3 mai ça nous fait lundi mardi mercredi mercredi prochain qui va sortir avec donc ce document exclusif Jésus a-t-il été trahi ou pas les révélations de l'évangile de Judas c'est le titre du magazine avec également je le signale juste en passant un article tout à fait intéressant sur les codes et le codage absolument sur l'histoire du code secret oui 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 les premiers codes l'utilisation des codes par Jules César et jusqu'à aujourd'hui les codes quantiques qui commencent à être utilisés dans certains pays et ça nous renvoie d'ailleurs au Da Vinci Code dont nous aurons l'occasion de reparler bien entendu merci François Marot merci à vous et à très bientôt pour d'autres sujets dans les aventuriers de l'étrange bonsoir merci au revoir dans quelques minutes la troisième étape de notre enquête la quatrième ce sera avec vous que nous la ferons vous nous appellerez au 0826 300 300 pour débattre ensemble de cet évangile de Judas est-ce important de découvrir à travers cet évangile qui date du deuxième siècle après Jésus Christ que ce serait le Christ qui aurait demandé lui-même à Judas de le trahir et d'endosser le rôle du traître troisième étape donc de notre enquête nous restons à Paris nous allons avoir un spécialiste avec nous de la religion chrétienne il s'agit du romancier Jacques Duquen qui a publié plusieurs livres sur ce sujet dont une très intéressante biographie du Christ et de Marie-Madeleine il sera avec nous dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio dans quelques minutes Cathy Dunstail sur Sud Radio Suddenly I See dans les aventuriers de l'étrange nous enquêtons sur cette révélation tout à fait étonnante d'abord la réapparition de ce texte mythique l'évangile de Judas et ce qu'il contient à savoir que le Christ aurait demandé à Judas de le trahir et d'endosser ainsi le rôle du traître nous en avons parlé avec Maître Roberti le président de la fondation Maïsénas pour l'art antique situé à Bâle en Suisse qui a racheté ce codex ce précieux manuscrit nous en avons parlé avec François Marot le rédacteur en chef du National Geographic qui va être chargé par un partenariat assigné avec cette fondation de la publication de cet évangile vous l'avez entendu début mai il sera disponible en France en français bien entendu avec les commentaires et nous allons maintenant passer à la troisième étape de notre enquête c'est à dire essayer de comprendre historiquement comment est-ce que cette religion est née a grandi et quels sont les faits historiques pour essayer de comprendre finalement qui était Judas Jacques Duquenne bonsoir bonsoir je suis ravi de vous recevoir dans cette émission alors je vous reçois car j'ai lu avec grand grand plaisir il y a quelques années un livre que je recommande à tous ceux et celles qui nous écoutent pour en savoir un petit peu plus sur la vie de Jésus un livre que vous avez publié aux éditions Flammarion qui s'intitule tout simplement Jésus oui qui a été réédité il y a quelques mois voilà et qui est un livre vraiment très intéressant vous avez écrit beaucoup d'autres livres sur Marie notamment un autre qui s'intitule Dieu malgré tout ou un autre livre sur le pape Benoît XVI ou le mystère Ratzinger avez-vous dit dans le titre donc toute une série d'ouvrages qui prouvent que vous vous intéressez beaucoup à la religion alors première question que pensez-vous de cette affaire de cet évangile qui vient de refaire surface après moult péripéties cet évangile de Judas ce qui est quand même très étonnant non ça ne me surprend qu'à moitié parce que vous savez on a retrouvé par exemple immédiatement après la deuxième guerre mondiale donc après 1945 un autre évangile qu'on appelle l'évangile de Thomas qui avait aussi subi quelques ennuis enfin qui était passée de main en main etc et qui a été retrouvée un peu par hasard et dont l'authenticité est avérée et qui est fait seulement de paroles de Jésus alors la moitié des paroles de Jésus qui sont là dedans se retrouvent dans ce qu'on appelle les évangiles canoniques il faut qu'on explique peut-être ce que sont les évangiles canoniques on en parlera justement tout à l'heure pour ceux qui sont reconnus par l'église officiel voilà et l'autre moitié sont des paroles qu'on ignorait et qui parfois sont en contradiction avec ce que l'on sait du message de Jésus donc si vous voulez il y a quand même beaucoup de documents qui ont été écrits après la mort et la résurrection pour ceux qui croient à la résurrection et après la mort et la résurrection de Jésus après l'événement Jésus si vous voulez et j'imagine qu'il y en a encore beaucoup que nous ignorons et beaucoup qui sont perdus définitivement parce qu'il faut bien comprendre que les premières communautés chrétiennes après le départ de Jésus ça n'a pas formé un seul bloc si vous voulez l'église n'a pas été comme ça constituée d'un seul bloc comme on la connaît aujourd'hui avec une hiérarchie bien organisée etc. il y a eu des communautés tout à fait différentes qui étaient reliées soit à des apôtres que l'on connaît soit à d'autres personnes que l'on ignore d'ailleurs et ces communautés ont toutes raconté la vie de Jésus un peu à leur manière ou la vie de Judas puisqu'il s'agit ici de Judas il y a par exemple les disciples de Jean-Baptiste ne se sont pas ralliés obligatoirement à l'église de Pierre et Paul les disciples de Jean-Baptiste jusqu'à la fin du premier siècle et même dans le deuxième siècle et même après au-delà il est resté en Orient comme ça des communautés qui se réclamaient de Jean-Baptiste en ne reconnaissant pas la supériorité de Jésus sur Jean-Baptiste d'accord alors revenons si vous le voulez bien au début finalement de cette fabuleuse histoire resituez-nous un petit peu la période politique dans laquelle Jésus serait né parce que historiquement maintenant plus aucun historien sérieux ne se permet de mettre en doute au moins une partie de la vie de Jésus ah oui c'est clair que Jésus existait c'est vrai qu'il y a au début du 20ème siècle et même moi quand j'étais à l'école j'avais un instituteur qui disait qu'on n'était pas sûr que Jésus existait maintenant ça c'est clair que pour aucun historien sérieux il n'y a pas de problème Jésus a existé alors il y a des doutes évidemment qui s'expriment et des recherches qui continuent sur différents aspects de sa vie et bien sûr des doutes bien plus importants pour certains sur sa résurrection parce que là la résurrection il n'y a pas d'éléments historiques qui permettent de l'affirmer sauf que l'on peut dire qu'il y a eu un événement considérable qui s'est passé après sa crucifixion puisque ses compagnons ce qu'on appelle les apôtres ses compagnons qui étaient en général vous savez c'était un peu des gens qui de conditions très modestes certains étaient illettrés etc et ces gens croyaient que Jésus serait roi serait une sorte d'empereur sur la Méditerranée etc et le roi d'Israël enfin le Messie qui avait été annoncé et voilà qu'il est crucifié et voilà que donc ces gens là étaient dans un état de désespoir et puis ils se demandaient quel sens avait cette aventure qu'ils avaient vécu avec lui pendant des mois et des mois et voilà que tout d'un coup ces gens là se réveillent ils se relèvent si vous voulez se mettent en route et puis bon finissent par créer ce que nous connaissons c'est à dire l'église alors donc on se dit il y a eu un événement quelconque qui les a fait se relever se redresser etc et pour moi c'est la meilleure preuve de la résurrection mais alors la période durant laquelle Jésus est né la situation politique à cette époque là en Palestine et à Jérusalem oui comme toute cette région est colonisée par les Robins les Robins ne sont pas des colonisateurs très très méchants très gênants enfin ça leur arrive d'être méchants et gênants mais par exemple ils respectent la religion juive c'est pas leur problème ils trouvent ça un peu bizarre quand même mais par exemple au lieu de s'installer à Jérusalem ce qui pour les juifs aurait été catastrophique ils créent une capitale administrative si vous voulez à Césarée qui porte le nom de César bien sûr Césarée et donc à part Pilate justement le Pilate auquel Jésus a eu affaire Pilate était quand même quelqu'un un peu brutal très brutal même puisqu'après il sera rappelé à Rome pour avoir réprimé trop brutalement en Syrie une émeute donc si si l'empereur de Rome le rappelle ce Pilate parce qu'il a réprimé une émeute en Syrie c'est que vraiment Pilate en avait fait beaucoup donc Pilate souvent intervenait un peu à Jérusalem de façon qui déplaisait aux juifs il y a quelques incidents là donc on est sous le règne sous l'emprise romaine on va dire une emprise finalement qui laisse le commerce et les religions vivre comme il l'avait trouvé en arrivant absolument il y a seulement les bons il y avait une tour à Jérusalem qu'on appelait la tour Antonia où il y avait une petite garnison romaine mais presque rien et qui se montrait pas parce qu'il faut savoir que les emblèmes des romains portaient l'effigie de l'empereur et que l'empereur pour les romains était divin c'était Dieu lui-même lui aussi et que pour les juifs qui croyaient au Dieu unique leur Dieu c'était évidemment inacceptable qu'à Jérusalem qui est le cœur d'Israël c'était inacceptable que là on voit apparaître des images d'autres dieux il serait-ce l'empereur de Rome ce qui fait clé ils étaient assez assez discrets les romains ils renforçaient la garnison au moment de Pâques parce que là il y avait beaucoup de juifs tous les juifs adultes en principe les hommes étaient en principe tenus d'aller en pèlerinage à Jérusalem au temple de Jérusalem à Pâques et il y avait bon plusieurs fêtes de pèlerinage mais enfin celle de Pâques était beaucoup plus importante et donc là à ce moment-là il y avait toujours la crainte qu'il y ait des troubles et tout ça donc les romains renforçaient un peu leur présence oui mais alors à ce moment-là où est né Jésus et parlez-nous de Marie et Joseph Marie à qui vous avez consacré un livre d'ailleurs alors Jésus est né dit-on à Bethléem parce que bon il y a encore là-dessus quelques débats sur le lieu exact de la naissance de Jésus parce que quelques-uns pensent que les évangélistes qui le font naître à Bethléem il n'y a que deux évangiles canoniques sur quatre les évangiles canoniques je le répète sont ceux qui sont reconnus par l'église il n'y a que deux évangiles canoniques sur quatre ceux de Luc et de Matthieu qui parlent des conditions de la naissance de Jésus de l'annonciation à Marie de ce qu'on appelle la conception virgiale c'est-à-dire qu'elle a l'enfant très sans avoir eu de rapport avec Joseph il n'y a que deux évangiles donc Luc et Matthieu qui parlent de ça et les deux parlent de Bethléem il faut savoir que dans ce que les chrétiens appellent l'ancien testament c'est-à-dire dans la bible juive si vous voulez Bethléem était considéré comme le lieu où naîtrait le Messie alors donc il y a quelques doutes avérés ou non avérés je ne sais pas moi je n'ai pas la solution quelques-uns disent ils l'ont fait naître à Bethléem pour prouver qu'il était le Messie oui évidemment en tout cas Matthieu lui dit que Joseph et Marie habitaient à Nazareth depuis le départ non Luc dit cela que Joseph mais qu'ils sont venus à Bethléem pour se faire recenser on n'a trouvé aucune trace de ce recensement d'ailleurs donc on doute de l'histoire du recensement mais qu'ils sont venus à Bethléem pour se faire recenser parce que chacun devait se faire recenser dans la ville d'où était originaire sa famille et que Joseph était originaire de Bethléem d'accord mais Mathieu lui pour Mathieu ils sont en revanche de Nazareth mais alors quid de cette très jolie histoire de Noël finalement ah ben bon quid premièrement il est né un garçon qui s'appelait Jésus oui ça c'est quand même essentiel deuxièmement que ça s'est passé sans doute en moins 4 ou moins 6 avant Jésus Christ là il y a eu une erreur il y a un moine qu'on appelle Denis le petit qui avait fait un calcul sur l'année de naissance de Jésus quelques siècles plus tard et à partir de là on a commencé à diviser la vie de l'humanité avant Jésus Christ et après Jésus Christ comme nous le faisons encore aujourd'hui oui mais d'après ce que l'on les travaux des historiens etc c'est plutôt entre moins 4 et moins 6 avant Jésus Christ que Jésus est né et alors à partir de quel moment s'est-on aperçu que Jésus était finalement un homme hors du commun alors ça c'est c'est quand il a à peu près la trentaine pendant 30 ans c'est ce que l'église catholique appelle la vie cachée pendant 30 ans bon c'est un garçon qui vit à Nazareth il faut bien voir ce que c'est que Nazareth Nazareth c'est c'est en Galilée il faut bien voir que la Palestine se divise essentiellement entre la Galilée qui est plutôt vers le nord et la Judée avec Jérusalem donc qui est plutôt vers le sud et les Galiléens sont des gens un peu mélangés il y a des juifs de religion juive mais il y a aussi pas mal d'immigrés des païens aux yeux des juifs bien sûr des immigrés qui sont là parce que l'on construit près de Nazareth on construit une ville qui s'appelle Séphoris qui est la capitale du fils d'Hérode Hérode Agrippa et donc il y a pas mal d'immigrés c'est un mélange la Galilée et puis c'est un peu compliqué et Nazareth là dedans c'est un on dirait aujourd'hui c'est un trou c'est un tout petit village parce que bon c'est pas très nombreux mais on y fait des olives qui sont assez réputées et on est un peu mal vu par les judéens ceux du sud Judas on va y revenir tout à l'heure sans doute Judas était judéen apparemment et les Galiléens sont considérés comme des gens qui gagnent pas mal d'argent qui travaillent beaucoup mais qui sont pas très finaux quoi qui sont un peu rustaux oui 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 je vois un petit peu donc à Galiléen Jésus étant Galiléen si vous voulez à première vue quand il arrive à Jérusalem pas il n'est pas reconnu comme quelqu'un de très important enfin oui et alors il commence à dispenser son message quand finalement vers l'année 30 par là on ne sait pas très exactement il commence à prêcher autour du du lac de Tibériade vous savez tout ça est tout petit si vous regardez une carte d'Israël aujourd'hui vous voyez bien qu'il y a peu de distance entre toutes ces régions et toutes ces villes et donc il commence à prêcher par là et il va voir il va se faire disent les évangiles il va se faire baptiser par Jean-Baptiste il est certain qu'avant lui donc il y a Jean-Baptiste qui a existé ça c'est clair aussi et que Jean-Baptiste était quelqu'un qui s'est mis à prêcher au bord du Jourdain et à baptiser et ça c'est très important le baptême parce que bon à cette époque là si vous voulez comme tous les peuples qui ont vécu un peu dans le désert l'eau a beaucoup d'importance c'est une sorte de richesse l'eau est en même temps un symbole de purification et les juifs ont son avis de purification d'ablution c'est à dire qu'on se on se lave les mains on se met de l'eau sur la tête etc comme les musulmans plus tard d'ailleurs oui oui à de nombreuses occasions et donc il se met à baptiser lui mais le baptême qu'il donne est un baptême qui est important parce que c'est un baptême qui dispense en gros d'aller à Jérusalem quand les juifs vont à Jérusalem en pèlerinage ils vont là-bas pour offrir des sacrifices à Dieu dans le temple chacun achète un animal si vous êtes riche vous achetez un bœuf ou un taureau parce que vous êtes moins riche vous achetez une colombe ou un petit poulet ou un mouton pour les intermédiaires et donc ça c'est pour se faire pardonner ses péchés si vous voulez les sacrifices pour but de se faire pardonner ses péchés tandis qu'avec le baptême de Jean-Baptiste on se fait pardonner les péchés par le baptême et donc c'est déjà un premier défi aux gens de Jérusalem au temple si vous voulez aux grands prêtres qui sont dans le temple de Jérusalem puisque en quelque sorte on leur retire un pouvoir et Jésus la première apparition publique de Jésus c'est justement d'aller voir Jean-Baptiste et de se faire baptiser à son tour et là d'ailleurs il y a un problème tout à fait intéressant puisque les premiers chrétiens diront mais si Jésus est supérieur à Jean-Baptiste et s'il est fils de Dieu il n'a pas besoin de se faire baptiser exact oui il n'a pas besoin de se faire pardonner ses péchés et Jean-Baptiste le reconnaît d'ailleurs alors Jean-Baptiste le reconnaît et on peut penser que ce texte est tout à fait le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est tout à fait vrai parce que ça gênait les premiers les premiers chrétiens qui étaient fidèles à Jésus et pas à Jean-Baptiste si vous voulez je vous ai parlé tout à l'heure du conflit un peu entre les premiers chrétiens et les disciples de Jean-Baptiste donc si les évangiles canoniques disent que Jésus s'est fait baptiser c'est que vraiment ça a eu lieu parce que ça les gênait plus tôt de pouvoir reconnaître cela et moi je pense que là pour Jésus ça voulait dire qu'il montrait bien son appartenance à l'humanité qu'il était homme en même temps que Dieu bien sûr c'est ce qu'on appelle l'incarnation dans l'église catholique mais son appartenance à l'humanité c'est cela c'est aussi de partager le sort des autres y compris en se faisant baptisé Jacques Duquen une première pause et on se retrouve tout de suite après parce que j'aimerais comprendre avec vous qui composait le groupe qui a accompagné Jésus tout au long de sa vie ses apôtres qui étaient-ils d'où venaient-ils et parler de Judas lui-même évidemment à tout de suite à tout de suite Sergio Mendes et les Black Eyed Peas sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange masque et nada nous continuons à découvrir avec Jacques Duquen la vie de Jésus-Christ et puis la vie également à travers lui de Judas vous pouvez nous appeler vous le savez au 0826 300 300 où nous laissez vos SMS Sud un espace votre message votre question votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200 Jacques Duquen romancier reporter journaliste éditorialiste est en notre compagnie dans les aventuriers de l'étrange ce soir pour essayer de mettre en perspective l'histoire de cette fabuleuse histoire de la naissance du christianisme à travers plusieurs livres qu'a publié Jacques Duquen vous vous êtes penché vous avez beaucoup lu beaucoup étudié parlons après avoir un petit peu compris le départ de cette histoire de la vie de Jésus-Christ parlons de son groupe des gens qui l'entouraient les apôtres n'étaient-ils que douze ou étaient-ils plusieurs enfin plus nombreux on ne sait pas exactement parce que les évangiles donnent des noms divers je pense que il y a eu un moment c'est vrai où Jésus a voulu donner un signe fort en désignant plutôt douze personnes si vous voulez comme il y avait douze tribus en Israël vous savez que les juifs de cette époque accordaient une grande importance aux chiffres et à la signification des chiffres par exemple le chiffre 7 est un chiffre sacré puisque Dieu avait créé le monde en sept jours dit la Genèse les douze comme douze tribus d'Israël 40 jours reviennent souvent dans les évangiles pour d'autres raisons donc est-ce qu'il y a eu 10, 12, 14 apôtres on peut dire qu'en gros ce qu'on peut appeler le mouvement de Jésus si on compare avec quelque chose de moderne si vous voulez il y a d'une part le petit groupe des très proches ceux-là ont été recrutés pour la plupart au bord autour de Capharnaüm au bord du lac de Tibériade et ce sont des gens simples plusieurs sont des pêcheurs par exemple Pierre par exemple Jacques et Jean les fils de Zébédé Zébédé doit être quelqu'un d'assez riche parce que quand il le quitte pour suivre Jésus ses deux fils là on voit que Zébédé va continuer à faire la pêche avec ses ouvriers donc c'est un petit chef d'entreprise si vous voulez il y en a d'autres comme Mathieu qu'on appelle parfois Lévi Lévi Mathieu c'est pas l'évangéliste c'est un autre il y avait très peu de prénoms à l'époque donc il faut toujours faire attention à ne pas mélanger à bien restituer les personnages et alors ce Mathieu là était une sorte de percepteur et de douanier en même temps et donc lui ça délire à tous les coups puisque le percepteur on doit bien le savoir au moins mais les autres ça n'est pas évident pour tous parce que par exemple Pierre on a un texte de Pierre qu'on appelle une épître enfin une lettre de Pierre qui dit je vous écris par Sylvain Sylvain est quelqu'un qui l'accompagnait donc on peut penser que Sylvain l'accompagnait et que Pierre lui dictait la lettre vous voyez mais on n'est pas sûr donc bon ce sont des gens simples en général très un peu vagabonds quelques-uns il faut bien voir que la vie que va mener ce petit groupe c'est une vie un peu d'errance ils galèrent par les routes de Galilée et de Judée quelquefois ils sont bien reçus il y a beaucoup de scènes de l'évangile qui se passent dans des au cours de repas soit chez des pharisiens qui ne sont pas tellement pas tous aussi adversaires de Jésus qu'on pense aujourd'hui mais parfois ils sont mal reçus et ils couchent à la belle étoile etc il y a des femmes aussi alors ça les évangélistes les ont un peu passé sous silence il y a des femmes qui qui auraient tenu des rôles importants ah oui oui d'abord bon Marie-Madeleine qui est maintenant célèbre surtout grâce au David Sikos qui là dessus raconte des choses assez souvent fausses mais Marie-Madeleine c'était quelqu'un qui a joué un rôle important et c'est le premier témoin de la résurrection de Jésus donc c'est c'est pas le central qu'elle a joué un rôle considérable il y avait aussi la femme de l'intendant d'Hérode il y avait un monsieur Souza qui était l'intendant d'Hérode donc un personnel important on dirait un énarque aujourd'hui un premier ministre il y avait du beau monde quand même et aussi dans l'entourage de Jésus et puis d'autres dont les noms ne sont pas cités mais enfin il y avait toujours un groupe de femmes et qui assuraient un peu la tendance et comme par exemple Marie-Madeleine notamment Marie-Madeleine ça veut dire Marie de Magdala c'est une petite bourgade où les gens étaient assez riches et en même temps où elle avait mené des vies un peu dissolues quelques fois enfin on le disait ce qui fait qu'on dit que Marie-Madeleine était une prostituée ce qui n'est pas sûr du tout du tout ah oui d'accord non ça c'est pas clair c'est pas clair mais puisqu'elle était de Magdala on a commencé à répandre ensuite l'idée que que de Magdala il n'y avait que des gens un peu comme ça qui avaient des conduites pas tout à fait convenables et donc voilà pour Marie-Madeleine d'accord donc il y avait donc ce petit groupe le petit noyau si vous voulez le premier noyau d'ailleurs on dirait le comité directeur du parti je ne sais pas quoi le premier noyau c'était les apôtres avec un chiffre variable et qui quelquefois sont avec Jésus quelquefois retournent chez eux voir la famille ou faire la moisson des choses comme ça bon et puis d'autre part ces femmes qui de la même manière sont là ou pas là toujours en permanence avec Jésus et en ce qui concerne Judas alors là dedans il y a Judas alors Judas Judas on ne sait pas grand chose de lui les évangiles on parle peu à part évidemment ce qui se passe à la fin c'est à dire la trahison de Judas mais on va y revenir je pense Judas on l'appelle Judas Iscariot ce qui semble signifier qu'il venait de Kériot qui était une petite ville de Judée et donc si c'est cela c'est le seul des apôtres qui soit de Judée et qu'il ne soit pas Galiléen donc ça c'est important à savoir on dit aussi que son père s'appelait Simon parce que vous savez dans tous ces pays où il n'y avait peu de prénoms etc c'est la généalogie qui tenait lieu de je veux dire de cartes d'identité oui de filiation c'est ça par exemple Jésus c'était Jésus ben Joseph Yeshua ben Joseph et Judas ben Simon mais donc son surnom c'était Iscariot et lui alors il tenait la bourse la bourse de cette petite communauté c'était le comptable le trésorier et l'évangile de Jean mais on y reviendra sans doute l'évangile de Jean qui est très sévère toujours à l'égard de Judas dit que c'était un voleur depuis longtemps voilà c'est pas seulement au moment de l'histoire de la trahison mais qu'il tapait déjà dans la caisse si tu me permets cette expression bien avant oui oui mais alors il y a certaines hypothèses qui prétendent qu'ils étaient issus d'un groupe uscule ou d'un mouvement qui se faisait appeler les Esséniens quel est votre avis là-dessus ? Sûrement pas parce que Jean-Baptiste peut-être était proche des Esséniens les Esséniens vous savez d'abord ils n'étaient pas nombreux ils étaient 4 ou 5 000 et pour tout et les Esséniens pratiquaient ils étaient aussi assez hostiles au temple comme Jésus était hostile au temple comme Jean-Baptiste était hostile au temple mais tout ce qui les rapprochait de Jésus c'est cela mais par ailleurs eux menaient une vie assez ascétique une vie austère pour certains c'était une vie un peu comparable à la vie des moines il y avait quelques-uns qui habitaient dans les villes mais beaucoup habitaient vivaient ensemble à l'écart avec des façons de vivre un peu pittoresques parfois mais qui les rapprochent de la vie monastique tandis que Jésus ne prenait pas une vie ascétique que je vous disais tout à l'heure qui avait des bons repas etc Jésus c'est un bon vivant c'est quelqu'un de souriant de joyeux etc contrairement à la manière dont on le présente souvent à un moment même Jean-Baptiste se méfie un peu de Jésus et lui envoie une espèce de commission d'enquête pour lui dire mais es-tu bien celui qui doit venir parce qu'il trouve que la vie que mène Jésus avec ses compagnons est un peu je veux dire elle n'est pas très austère et Jésus il répond mais ce sont les noces puisque je suis là puisque l'époux est là l'époux c'est lui et donc par rapport aux Esséniens donc il n'y a pas de il n'y a pas de doute que c'est vrai qu'on a prétendu cela quelquefois parce qu'il y a quelques points communs bien sûr c'est la même religion mais c'est un style de pratique de cette religion et de pratique de la vie courante si vous voulez qui est tout à fait différent Oui Jacques Duquen une pause et on se retrouve tout de suite après pour parler des actions de Jésus on va parler de son opposition alors la frontale avec les marchands du temple on va parler des miracles évidemment et de l'évolution de ce groupe et ensuite on parlera évidemment du procès de la condamnation et de la crucifixion du Christ à tout de suite James Blunt no bravery dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir nous parlons de l'évangile de Judas et par extension évidemment de la vie de Jésus-Christ Roger d'ailleurs nous a envoyé un message et il se demande si cette idée d'un Dieu méchant et d'un Dieu bon ne se rapprocherait elle pas de la pensée cathare nous en parlerons tout à l'heure après l'intervention de Jacques Duquen qui est notre spécialiste référent de ce soir continue à nous appeler pour participer à un petit débat à la fin de cette émission pour recueillir vos réactions et vos sentiments sur cet évangile de Judas qui vient de refaire sur face Cyril est au standard 0826 300 300 Jacques Duquen romancier, auteur éditorialiste est en notre compagnie pour mettre en perspective dans cette émission la vie de Jésus d'un point de vue historique je recommande d'ailleurs le livre aux éditions Flammarion consacré à Jésus que vous avez écrit qui a été réédité il y a quelques mois un autre bouquin aussi très intéressant sur Marie dites-moi Jacques Duquen les adversaires de Jésus ont commencé à se faire de plus en plus nombreux vous nous l'avez dit depuis le début de votre intervention il était contre les tenants officiels de la religion de cette époque-là ceux qui étaient à Jérusalem finalement oui contre les grands prêtres qu'on appelait aussi les Sadducéens et la casque des grands prêtres si vous voulez on était grands prêtres un peu c'était qu'une famille qui détenait à peu près la position de grands prêtres alors le grand prêtre pouvait changer mais comment dire si c'était son un fils qui devenait grand prêtre le père restait un peu là comme le parrain de la mafia si je puis me permettre cette comparaison et donc donc les grands prêtres se faisaient ils tenaient le temple et ils étaient aussi ils avaient aussi un pouvoir politique parce que les romains leur déléguaient une partie de la gestion et de l'administration du pays donc ils étaient à la fois politico-religieux si vous voulez les grands prêtres et ils tenaient le temple et le temple leur rapportait beaucoup d'argent parce que les marchands du temple dont vous parliez à l'instant les marchands du temple c'est quoi ce sont des prêtres ou c'est des gens qui sont au service des grands prêtres qu'est-ce qui se passe dans le temple il faut bien comprendre ce qui se passe dans le temple le temple il y a un lieu dans le temple qui est le coeur le coeur le coeur du temple où personne ne peut pénétrer sauf le grand prêtre où Dieu est pour les juifs à la fois présent et absent à la fois présent spirituellement si vous voulez mais absent parce qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans un bâtiment donc il est à la fois mystérieusement présent et absent à la fois ça c'est le coeur du temple mais ailleurs tout autour que se passe-t-il il y a là on procède à des sacrifices c'est à dire que les pèlerins viennent viennent là achètent des animaux pour les faire sacrifier mettent la main bien sûr l'animal si vous voulez transfèrent à l'animal en réalité leur propre sacrifice disant voilà moi j'ai pêché etc et les prêtres qui sont au service du temple parce qu'il y a tout un nombre considérable de prêtres qui sont au service du temple et aussi quelques laïcs ces gens là donc tuent les animaux restituent le corps aux pèlerins et le pèlerin mange le corps avec sa famille fait un repas etc mais il faut bien comprendre que les marchands du temple ce sont des prêtres ou en tout cas des gens qui sont au service des grands prêtres et quand Jésus chasse les marchands du temple c'est pas du tout ce qu'on suppose nous nous supposons habituellement que c'est comme si qu'il allait casser quelques vitrines à lourdes ou à l'atima ou des choses de genre c'est beaucoup plus important que cela puisque le sacrifice c'est le coeur de la religion et qu'est-ce que dit Jésus à ce moment là il leur dit la maison de mon père c'est-à-dire le temple n'est pas une maison de commerce alors il faut bien comprendre le commerce c'est quelque chose de très légitime de très convenable etc du moins dans la plupart des cas j'espère mais le commerce c'est du donnant-donnant c'est-à-dire je te donne de l'argent je te donne un chèque ou tout ce que vous voulez et en échange de cet argent tu me donnes un service tu me rends un service c'est pas le commerce qu'est-ce que veut dire Jésus en chassant les marchands du temple c'est Dieu on fait pas de commerce avec Dieu Dieu c'est pas du donnant-donnant c'est du donnant tout court c'est l'amour Dieu ne fait pas on fait pas de commerce avec Dieu donc Jésus vient mettre fin au sacrifice si vous voulez alors que toutes les religions du monde depuis le début de l'humanité depuis que des gens ont cru en des dieux divers ont imaginé que Dieu c'était quelqu'un dont il une puissance cachée dont il fallait se concilier la bienveillance par des prières ou des sacrifices Jésus change radicalement cette perspective cette relation la maison de mon père n'est pas une maison de commerce il veut pas dire que le commerce est mal il veut dire qu'avec Dieu on ne fait pas de commerce en faisant des sacrifices donc il faut supprimer les sacrifices et c'est ce qui n'a pas toujours été compris et encore aujourd'hui n'est pas compris par tout le monde moi quand je vois des pauvres gens qui se traînent à genoux dans une église ou devant une basilique j'ai vu ça au Mexique par exemple des pauvres vieilles femmes qui se traînaient à genoux etc Jésus Dieu n'a jamais demandé ça il n'a jamais demandé qu'on se fasse mal pour accorder des grâces et c'est là le phénomène des marchands du temple c'est ça que ça veut expliquer mais alors évidemment quand Jésus a fait ça il était déjà il avait déjà de mauvaises relations avec les grands prêtres mais là ça a porté ses relations dans la situation la plus extrême Ah il est rentré en guerre contre eux là ouvertement Alors absolument là c'était l'attaque frontale contre eux puisqu'il détruisait tout le système en quelque sorte il mettait en cause tout le système parce que ce système qui était fondé sur une conception religieuse suivant laquelle pour être en bonne relation avec Dieu il faut lui consentir des sacrifices c'était aussi un système qui donnait aux grands prêtres un pouvoir considérable et beaucoup d'argent puisque c'était eux qui pratiquaient le commerce de la vente des animaux qu'on n'en est pas chrétiennes Oui alors parlons sautons quelques étapes et parlons de la scène qui est un moment important dans la vie des églises chrétiennes et catholiques évidemment la scène avec justement la représentation de Judas ce repas vous le décrivez très bien finalement dans votre livre Oui c'est un repas c'est le repas pascal habituel ou presque il y a des détails qui sont un peu différents mais c'est le repas pascal auquel les juifs se livrent encore actuellement et comme c'était pratiquement à l'avant-vahie de la Pâque là donc Jésus et ses compagnons se réunissent à Jérusalem dans un lieu qui n'est pas précisé clairement et c'est un repas tout à fait normal mais on voit bien que ça se passe dans un état de tension extraordinaire parce qu'ils sont là à Jérusalem depuis plusieurs jours et Jésus a prêché il y a eu des altercations avec des adversaires et tout cela ils sont un peu suivis si vous voulez à la fois ils se montrent mais à la fois ils sont obligés de se cacher un peu on peut imaginer d'ailleurs étant d'un foule des pèlerins qu'ils ne sont pas à l'intérieur même de Jérusalem mais sur les monts des Oliviers par exemple qui entourent Jérusalem et ils sont surveillés de très près par les romains et par surtout par les juifs surtout par la police du temple les romains pour les romains ce n'est pas une affaire encore importante c'est une affaire qui peut devenir importante si ça crée du désordre parce que les romains n'aiment pas le désordre par définition le pouvoir quel qu'il soit n'aime jamais le désordre mais ce n'est pas une affaire importante les romains considèrent un peu les juifs comme des gens un peu compliqués et puis il y a des des prêcheurs comme Jésus et en moins d'influence bien sûr mais enfin ce n'est pas tout à fait rare il y a des gens qui il y en a d'autres oui il y a d'autres gens qui courent les routes et les villages etc et qui prêchent et puis qui guérissent ils jouent un peu les guérisseurs et tout ça donc ça ce n'est pas tout à fait rare et donc pour les romains ce n'est pas très important ce qui est important c'est important en revanche pour les grands prêtres dans la mesure où Jésus remet en cause des attaques directement remet en cause leur pouvoir et tout cela dit au fond qu'il ne pratique pas la vraie religion puisque la vraie religion n'est pas fondée sur le sacrifice elle n'est pas fondée sur l'idée d'un dieu vengeur etc mais d'un dieu d'amour et donc pour les grands prêtres c'est à la fois un hérétique et un trouble fait et puis un adversaire juste une parenthèse enfin une parenthèse qui est importante quand même les miracles qu'aurait réalisé Jésus alors les miracles il y a des miracles si vous voulez les soins apportés à des gens là pour les historiens il n'y a pas de doute c'était un très bon guérisseur si vous voulez ceux qui ne croient pas aux miracles religieusement si vous voulez disent bon c'était à coup sûr un très bon guérisseur il n'y a pas de problème il pratiquait d'ailleurs il y a des miracles qu'il pratiquait qui correspondent à peu près à la médecine de son temps par exemple quand il en a vu un aveugle en le soignant avec du sable mêlé à de la salive c'était quelque chose qui se pratiquait à cette époque ah bon oui oui c'était quelque chose qui se pratiquait bon ça ne rendait pas toujours la vue mais enfin soigner les yeux avec ça de cette manière ça existait donc il y a plusieurs catégories de miracles en revanche sur la multiplication des pains sur le miracle de Cana sur la résurrection de Lazare etc les historiens sont beaucoup plus sceptiques ça dépend ceux qui sont chrétiens ont tendance à le croire encore que par exemple maintenant les spécialistes catholiques et protestants aussi de la Bible en majorité pensent que l'affaire de Cana par exemple c'est une histoire purement symbolique il y a peut-être eu un repas auquel Jésus a assisté là mais que ce que raconte Jean parce que c'est le seul évangile qui raconte l'affaire de Cana c'est l'évangile de Jean et Jean utilise beaucoup c'est un texte l'évangile de Jean c'est un texte qui date enfin celui dont nous disposons date de l'an 100 la fin du premier siècle oui et il y a eu d'autres versions semble-t-il de ce texte auparavant donc c'est une version revue et corrigée si vous voulez mais ce texte utilise beaucoup de symboles et on pense que l'affaire de Cana moi j'aime beaucoup le vin mais ce n'est pas le problème c'est plus le plus important dans Cana il y a beaucoup de symboles qui sont beaucoup plus riches comme enseignement et beaucoup plus intéressant pour les chrétiens pour la foi pour ceux qui ont vraiment la foi en Dieu il y a beaucoup de symboles beaucoup plus intéressants que le fait qu'il ait transformé l'eau en vin et puis ça n'est pas important ça n'est pas ça qui va changer le discours du Christ non absolument pas le message qu'il a laissé en aucune manière alors revenons à la scène et la représentation que l'on en a maintenant avec toujours évidemment la présence cette fois-ci de plus en plus importante de Judas voilà alors là là-dessus on a plusieurs plusieurs hypothèses parce que pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus premièrement on peut se demander pourquoi on avait besoin qu'il y ait un traître dans cette histoire puisque Jésus les jours précédents comme je vous l'ai dit prêchait dans le temple aux abords du temple prêchait dans Jérusalem il ne se cachait pas donc on peut se demander pourquoi avoir besoin d'un traître parce qu'il s'était créé tout seul à ses denuis alors ce qui est évident c'est que c'était dans la journée qu'il prêchait que si on voulait l'arrêter la nuit par exemple pour éviter des troubles pour que tout ça se passe un peu discrètement alors là il fallait savoir où il était la nuit alors là dans cette hypothèse on a besoin d'un traître voilà première problématique alors pourquoi le trahit-il est-ce que c'est pour pour l'argent écoutez on dit tout d'habitude 30 denis en réalité c'est une mauvaise traduction c'est 30 cycles cycles S-I-C-L-E-S c'est pas comme des cycles S-I-C-L-E-S sont des pièces sont des pièces d'argent et bon ça représente si vous voulez 30 cycles ça correspondait à 4 mois de salaire d'un ouvrier agricole c'est pas considérable considérable c'est pas négligeable parce que c'est aussi le prix d'un esclave en gros pour acheter un esclave pour à peu près 30 cycles mais bon c'est pas négligeable mais c'est quand même pas considérable et si comme le dit l'évangile de Jean il tapait déjà dans la caisse auparavant je veux dire c'est pas c'est pas considérable on voit pas pourquoi 30 cycles auraient été suffisants pour le décider à trahir alors on a beaucoup dont il y a l'hypothèse de l'argent qui est douteuse donc comme je viens de le dire d'autres comme Daniel Robbs vous savez qui avait écrit une vie de Jésus il y a demi-siècle le plus d'un demi-siècle qui avait eu beaucoup de succès Daniel Robbs disait qu'il avait une hypothèse selon laquelle Judas avait agi par jalousie parce qu'il portait à Jésus un amour exclusif vous savez ces amours qui peuvent se transformer en haine quand on voit que quelqu'un vous appartient pas totalement alors il y a une autre explication qui a été avancée suivant laquelle il aurait voulu par son geste pousser Jésus à une action spectaculaire que tous les disciples en réalité attendaient de lui afin qu'il prenne le pouvoir tous ces gens pensaient qu'il allait prendre le pouvoir et devenir le roi d'Israël bien sûr et donc et puis ça tardait il ne le faisait pas alors l'idée qu'ils se disent que Judas peut-être quelques autres auraient pu avoir cette idée que Judas se dise tiens si vraiment on met une action décisive c'est à dire qu'au moment où on va vouloir l'arrêter alors là il va commencer la révolte oui le peuple va se soulever et le suivre le peuple va se soulever etc et il prendra le pouvoir alors ça c'est une hypothèse qui est assez crédible par certains côtés mais bon on n'a rien qui permette de le vérifier et puis il y a maintenant cet évangile de Judas maintenant il serait en accord avec Jésus c'est vrai que dans un des textes de l'évangile qui raconte la scène Jésus dit à Judas ce que tu as à faire fais le vite oui et donc quelques-uns un des textes d'ailleurs dit que les autres pensaient qu'il devait se livrer à quelque action humanitaire et que c'était Jésus qui l'envoyait mener une action humanitaire mais bon ce qui correspond plus maintenant à ce qu'on appelle l'évangile de Judas donc le texte dont nous parlons maintenant ce serait que Jésus veuille être arrêté et ait besoin de Judas pour cela comme complice s'il voulait pour cela bon moi cet évangile de Judas ça fait partie des textes ce que l'église appelle des textes apocryphes et les évangiles apocryphes ça ne veut pas dire qu'ils sont faux mais ce sont des évangiles qui sont postérieurs aux quatre évangiles canoniques les quatre évangiles canoniques c'est-à-dire Luc, Matthieu, Jean et Marc sont des évangiles qui ont tous été écrits dans le premier siècle les évangiles apocryphes qui ont peut-être eu des versions inconnues dans le premier siècle en tout cas ce sont des évangiles qui sont apparus beaucoup plus tard l'évangile par exemple il y a un évangile qu'on appelle le protévangile de Jacques qui date de l'année 150 à peu près et qui se consacre beaucoup à Marie d'ailleurs et c'est lui qui donne les noms du père et de la mère de Marie que l'église fête d'ailleurs mais qui ne sont pas dans les évangiles canoniques d'accord donc ils sont apparus beaucoup plus tard les apocryphes et celui de Judas donc est apparu aussi beaucoup plus tard et qu'est-ce qui a séparé les apocryphes et les canoniques c'était l'évêque de Lyon qui s'appelait Irénée oui et ça il l'a fait dès la fin du deuxième siècle à peu près parce qu'il y avait une foule de textes et Irénée fulminait d'ailleurs il disait la vraie foi n'a que quatre évangiles et l'hérésie en a une multitude voilà parce qu'à ce moment-là commençait il y avait une espèce de lutte bien sûr contre les hérétiques parce que des gens racontaient des choses très diverses sur le message de Jésus alors si je puis me permettre cette expression Irénée et puis Origène Origène c'est un homme qui était à Alexandrie Alexandrie évidemment c'était avant l'islam Alexandrie il y avait beaucoup de chrétiens Alexandrie et ils faisaient le ménage tous les deux un peu Origène il fallait regrouper tout ça il séparait les textes en disant ce texte-là n'est pas valable tout à fait et ensuite il y a eu un pape trois ou quatre siècles après qui s'appelait Gélase qui a vraiment distingué qui a dit voilà il y en a que quatre et puis les autres c'est pas perdu bien Jacques Duquel une pause et on se retrouve après pour parler de la toute dernière période donc la crucifixion et la résurrection du Christ et ensuite avec vous on abordera vraiment l'histoire fondatrice finalement ce qui a donné maintenant l'église catholique et les églises chrétiennes que l'on connaît à tout de suite l'injustice garou dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio justement Judas a-t-il été traité injustement depuis des siècles et des siècles nous voyons ça avec notre invité ce soir vous pouvez nous envoyer vos sms nous appelez 0826 300 300 la procédure concernant les sms vous la connaissez Sud un espace votre réaction votre question et vous envoyez le tout au 71 200 poursuivons notre conversation passionnante avec notre invité le romancier éditorialiste reporter il n'est plus reporter vous n'êtes plus reporter Jacques Duquen maintenant vous avez arrêté de parcourir le monde voilà mais justement sur ces problèmes des évangiles etc moi je continue au fond vous savez les journalistes nous sommes des vulgarisateurs c'est à dire qu'on met à la portée d'un plus grand nombre ce qui est à la portée d'un petit nombre et moi j'utilise les travaux des spécialistes et je les mets les spécialistes et qui est toujours dans un langage spécialiste moi j'essaie de les mettre dans le langage de tout le monde justement et c'est dans ce cadre là que je recommande donc le livre publié aux éditions Flammarion les livres d'abord Jésus que vous avez publié aux éditions Flammarion un livre sur Marie qui est très intéressant et bien d'autres sur le monde catholique et chrétien Jacques Duquenne revenons donc à la fin de la vie de Jésus Christ la crucifixion le procès la crucifixion et la résurrection crucifixion il y a eu la crucifixion il y a eu oui et c'était quelque chose de très infamant comme supplice d'abord c'est un supplice très douloureux et c'est très infamant et d'autant plus douloureux dans le cas de Jésus qu'il a été torturé auparavant donc il se fait arrêter par par les juifs par les gens qui sont aux ordres des grands prêtres et les grands prêtres d'ailleurs on ne l'amène pas chez le grand prêtre en exercice mais chez le chez Anne qui est un ancien grand prêtre tout à l'heure je parlais du parrain de la mafia Anne c'est un peu le parrain de la mafia et donc on l'amène d'abord là et puis on lui fait un procès un peu truqué parce que normalement le Sanhedrin qui est si vous voulez une sorte de haute cour de justice ou de parlement etc. devant lequel a lieu ce procès bon il n'est pas convoqué dans les formes requises etc. on lui fait un procès un peu truqué et on le condamne et puis à ce moment là il faut bien savoir que les juifs sauf dans certains cas tout à fait exceptionnels n'avaient pas le droit de mettre à mort eux d'ailleurs quand ils mettaient à mort ils lapidaient ils jetaient les pierres etc. ils ne crucifiaient pas ça c'était les romains et donc pour mettre Jésus à mort il faut l'envoyer chez Pilate et Pilate qui est une brute par certains côtés mais cette histoire ne l'intéresse pas beaucoup donc ça traîne il y a là une période enfin une nuit où on se repasse un peu Jésus de main en main si vous voulez et en même temps quand il est entre les mains des légionnaires romains de Pilate alors là ils pratiquent ce qu'ils font d'habitude c'est-à-dire ils torturent et ils le fouettent avec ce qu'on appelle des flagras les flagras c'est un fouet fait de lanières de cuir si vous voulez dans lesquels sont fixés des pointes de métal ça veut dire que ça déchire les chairs ça déchire les muscles ça déchire le dos ça déchire tout ce que vous voulez et donc Jésus quand il est présenté à la foule par Pilate c'est quelqu'un qui est déjà à moitié mort il faut bien voir ça c'est quelque chose de là il est passé par un supplice terrible ce qui explique aussi que sa mort sur la croix sera assez rapide parce qu'il y a eu beaucoup de débats entre les médecins c'est fou ce qu'il y a eu d'études sur tous ces problèmes et il y a eu beaucoup de débats entre les scientifiques et les médecins pour se dire mais enfin la crucifixion bon on ne meurt pas si vite d'habitude sauf que lui il était déjà à moitié mort quand on le crucifie et là évidemment pour ses disciples pour ses compagnons pour les femmes qui étaient là puisque Marie-Badeleine était là encore notamment donc c'est quand même l'écroulement c'est comment il pensait qu'il serait roi il pensait même jusqu'à la dernière minute peut-être qu'il allait en quelque sorte se lancer un appel à la révolte on dit même dans les évangiles que les personnes qui assistent là parce qu'il y a des badauds il y a des ennemis des adversaires et tout ça de Jésus qui sont là ils disent mais alors si c'est si important que les anges de Dieu viennent te sauver te détacher de la croix etc donc tous ces gens jusqu'à la dernière minute espèrent qu'un miracle va se produire oui qu'un miracle va se produire et rien de ce genre ne se produit et donc d'ailleurs il faut se mettre dans l'esprit ce qui se passe pour eux entre la mort et la résurrection ensuite pour eux ils vont dire mais nous l'avons vu ressuscité nous avons même mangé avec lui du poisson grillé il y a même cette précision du poisson grillé mais entre le moment où il meurt et le moment où il le revoit au moment où ils vont eux se redresser et finalement lancer ce qui deviendra l'église l'église chrétienne qui après se répartira entre catholiques protestants etc mais ça c'est une autre histoire entre ce moment là où il est mort et le moment où eux se redressent on peut imaginer dans quel état ils sont dans un état de désespoir et puis ils s'interrogent ils essaient de comprendre cette aventure qu'est-ce qui est arrivé enfin ce personnage si important qui les a captivés qui lança un message extraordinaire parce que le message de Jésus c'est un message d'amour absolu on pense souvent quand on parle de Jésus à aimez-vous les uns les autres aimez-vous les uns les autres mais ça il y avait d'autres rabbins il y avait des rabbins à ce moment là à Jérusalem ou ailleurs en Galilée et en Judée qui le disaient mais ce que Jésus a dit était seul à dire c'est aimez vos ennemis et aimez vos ennemis c'est beaucoup plus fort que aimez-vous les uns les autres aimez vos ennemis c'est pas seulement aimer les ennemis héréditaires par exemple les français et les allemands mais c'est aimer votre voisin dont le chien vous réveille le matin c'est aimer l'automobiliste qui vous fait une queue de poisson etc. ça veut pas dire laisser faire à vos ennemis tout ce qu'ils ont envie de faire laisser faire à Hitler ce qu'il a envie de faire mais il faut lutter contre vos ennemis éventuellement mais il faut les aimer en même temps et c'est pas le message c'est plus fort et donc on peut imaginer que ces gens réfléchissent à ce message réfléchissent à tout ce qu'ils ont vécu avec lui et comprennent pas tout et tout d'un coup voilà qu'ils se redressent et voilà qu'ils annoncent qu'il a ressuscité alors là bon il n'y a pas de preuve historique évidemment qu'il soit ressuscité moi ce qui m'incite à le croire en dehors même de la foi c'est d'une part que ces gens se soient redressés parce qu'après tout ils auraient pu rentrer chez eux en se disant tout a raté comme les disciples d'Emmaüs n'est-ce pas bon c'est fini on a cru qu'e et puis ça a pas marché mais il aura peut-être fallu une période d'absorption et de compréhension du message finalement vous savez comme une graine qui germe qui pousse et ensuite qui fleurit et à ce moment là ils se sont dit mais voilà le message et puis alors il y a un autre phénomène c'est que la résurrection est annoncée d'abord par les femmes et je veux dire si c'était une opération montée par les supposons que ses disciples se disent bon il est mort d'accord mais on va dire qu'il est ressuscité une opération on dirait aujourd'hui d'intoxication de désinformation etc bon ben il ne le ferait pas annoncer par des femmes parce que c'était le seul moyen de ne pas être cru ah oui à cette époque là ah oui d'accord s'ils avaient mené une opération d'intoxication et tout ça ils auraient trouvé quelques notables de Jérusalem il y avait par exemple Nicodème qui faisait partie du Saint-Nédrin dont je parlais tout à l'heure la haute cour de justice Nicodème c'était quelque chose comme le maire adjoint de Jérusalem si vous voulez bon qui était un sympathisant du mouvement de Jésus bon Nicodème aurait été quelqu'un de plus crédible que Marie-Madeleine c'était bien mais que pensez-vous de cette hypothèse selon laquelle Jésus-Christ aurait eu un frère jumeau alors rien ne l'atteste il n'y a vraiment rien 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 à aucun endroit il n'y a aucun endroit de tous les textes que l'on a oui y compris les textes non chrétiens parce que par exemple il y a un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph qui se trouvait à Rome d'abord qui a été emprisonné par les romains finalement s'est retrouvé à Rome et a écrit l'histoire du peuple juif et fait deux allusions à l'existence de Jésus il ne parle pas d'un frère jumeau en revanche il parle de l'exécution par les juifs de la lapidation d'ailleurs en 64 de Jacques frère de Jésus dit mais il ne dit pas que c'est un frère jumeau donc Jésus aurait eu des frères et des sœurs éventuellement il y a à peu près 14 passages dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament c'est à dire dans les évangiles ou dans les épîtres qui parlent des frères et des sœurs de Jésus surtout des frères on a les noms des frères et même il y a un texte de Paul quand Paul après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas bon il reste d'abord du côté de Damas donc de l'actuelle Syrie et puis ensuite il revient trois ans après à Jérusalem et dans le texte qu'il écrit dans une épître qu'il écrit il dit à Jérusalem je n'ai vu que Pierre donc l'apôtre Pierre et Jacques le frère du Seigneur et ce Jacques a joué un rôle important dans les débuts de l'église mais il est mort en 64 ça alors c'est très clair mais donc l'hypothèse pour revenir au Da Vinci Code comme quoi Jésus aurait épousé Marie-Madeleine il aurait eu une descendance et ne serait pas mort sur la croix qu'en pensez-vous ? il n'y a rien bon d'abord qu'il ait eu des rapports avec Marie-Madeleine il n'y a rien 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 il l'atteste mais vraiment rien du tout ou qu'il ait eu une femme ou qu'il ait eu une femme rien ne l'atteste c'est vrai que le célibat était rare à cette époque chez les juifs donc on pourrait supposer que normalement il aurait dû avoir une femme mais comme ce n'est pas un personnage normal étant donné la trace qu'il a laissée dans l'histoire on peut considérer que n'étant pas un personnage tout à fait normal peut-être il était célibataire en tout cas il n'y a rien rien dans aucun texte y compris les textes polémiques juifs puisqu'il y a eu des textes polémiques juifs anti-chrétiens dans les siècles qui ont suivi jamais jamais on ne parle de ça donc de l'existence d'un mariage avec Paris-Madeleine ou avec une autre femme quelconque il n'y a rien qui l'atteste qu'il ait été crucifié et qu'il ait survécu et qu'il ait survécu alors bon il y a les évangiles chrétiens qui les textes chrétiens le disent qu'il ait survécu les autres il y a des textes non-chrétiens qui disent que les chrétiens croissent là qu'il ait survécu par exemple il y a un texte de Pline un texte de Suétone aussi des Romains donc qui parlent de ça mais longtemps après quelques décennies après mais qui disent que les chrétiens croissent là mais il n'y a pas Flavius Joseph par exemple l'historien juif dont je parlais tout à l'heure à aucun moment ne dit que Jésus a ressuscité oui et pour le suicide de Judas Judas Iscariot oui alors il s'est suicidé ou pas est-ce qu'il a trahi finalement ou pas enfin trahi oui mais sur commande ou pas voilà voilà ça c'est la question évidemment c'est vrai que les quatre les quatre évangiles canoniques disent qu'il a trahi qu'il y a eu un traître parmi les apôtres et que c'est Judas bon mais ils ne disent pas tous qu'il s'est suicidé ensuite alors après il y a là il y a seulement un évangile sur les quatre qui le disent Jacques Duquenne une dernière pause et on se retrouve pour parler des textes apocryphes des textes canoniques qu'est-ce qui a fait qu'à un moment dans l'histoire de l'église catholique donc d'aujourd'hui certains textes ont été reconnus comme officiels et d'autres pas et quels sont les évangiles selon vous qui méritent d'être lus tous peut-être allez-vous nous répondre mais au moins quelques-uns qui paraissent peut-être plus intéressants à tout de suite Jacques Duquenne est en notre compagnie pour nous apporter ses lumières sur cette période extraordinaire qui est quand même fondatrice du monde occidental et fondatrice d'une des plus importantes religions sur notre planète la religion chrétienne et catholique Jacques Duquenne qu'est-ce qui a fait que des textes à un moment ont été vous nous avez parlé d'Irénée l'évêque de Lyon au deuxième siècle à peu près qui a dit bon voilà ça c'est des textes ceux-ci ces évangiles on les reconnaît les autres on ne les considère pas comme étant sérieux finalement oui alors bon il y a eu Irénée il y a eu Origen d'Alexandrie il y a eu quelques autres probablement dont on a moins des traces évidentes qui ont essayé un peu de faire le tri entre les textes parce que c'est vrai que quand on lit ce qu'on appelle les apocryphes c'est-à-dire ceux qui ont été écartés par l'église catholique autant dire mais déjà il existait des évêques enfin puisqu'il était évêque de Lyon vous voulez le dire donc déjà la structure de l'église catholique existait donc à ce moment-là les textes qui ont été écartés c'est des textes qui sont intéressants remarqués qui ont peut-être des bouts de vérité et qui montrent ce que croyaient quelques communautés chrétiennes parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde croyait la même chose dans un instant le message de Jésus bon il s'était répandu avec les moyens de l'époque et on racontait sur la vie de Jésus des choses pas diverses alors vous avez des apocryphes tout à fait curieux par exemple il y a un apocryphes du coq vous savez le coq qui dans l'évangile dans les évangiles on raconte que saint pierre a renié Jésus un coq s'est mis à chanter il y a un évangile apocryphes qui est tout à fait drôle d'ailleurs qui raconte que au repas le dernier pas que prend Jésus avec ses disciples on lui amène un coq qui était rôti et que Jésus ressuscite le coq bien et que c'est ce coq et il dit à ce coq de suivre Judas et c'est ce coq là qui chante quand Pierre dit à une servante du grand prêtre je ne connais pas cet homme en parlant de Jésus alors vous voyez c'est assez drôle comme histoire dans les apocryphes il y a des choses de ce genre par exemple mais il y a l'évangile de Marie-Madeleine par exemple oui il y a une scène tout à fait amusante qui est très moderne à mon avis on l'appelle l'évangile de Marie mais c'est l'évangile de Marie-Madeleine en réalité et là il y a Marie-Madeleine qui discute avec les apôtres et qui parle de ce que lui dit Jésus et elle lui dit elle appelle Jésus l'enseigneur nous dirions l'enseignant comme un enseignant elle dit l'enseigneur disait ceci l'enseigneur disait cela et là il y a un des apôtres qui est André je crois autant que je me souvienne qui s'adresse à Pierre et qui lui dit mais tu crois qu'il aurait dit ça à cette bonne femme et pas à nous vous voyez le côté moderne machif un peu de l'histoire ça c'est assez intéressant il y a le prôtévangile de Jacques alors qui soit disant qui date à peu près de l'année 150 qui est soi-disant de Jacques le frère de Jésus dont nous parlions tout à l'heure bon Jacques était mort depuis longtemps en 150 et puisqu'il est mort en 64 là-dessus on est clair sur la date donc le prôtévangile de Jacques raconte que Marie était prédestinée à être vierge et que dès l'âge de 3 ans pratiquement elle a été enfermée pour qu'elle ne voit aucun homme et que quand même le grand prêtre décide qu'il faut quand même la marier alors on prend on regroupe quelques vieillards parmi lesquels Joseph et on leur fait tenir à chacun une branche de rameaux une sorte de rameaux et il y a une colombe qui vient se fixer sur la branche que tient Joseph alors Joseph est désigné du coup comme devant être le mari de Marie et comme c'est un vieux monsieur ça explique la conception virginale vous voyez donc il y a dans les évangiles apocristes des textes tout à fait intéressants marqués parce que bon c'est quelquefois un peu ennuyeux soyons honnêtes il y a de longueur comme nous dirions en tant que journaliste mais c'est intéressant parce que ça montre la floraison de croyances diverses sur la vie de Jésus qui qui s'est manifesté comme ça au deuxième troisième et quatrième siècle parce que ces textes étaient repris diffusés transformés etc et c'est tout à fait c'est tout à fait passionnant parce que ça montre que vraiment comment dire il y a eu de multiples divergences parce que les gens se posaient beaucoup de questions bien sûr sur ce qu'avait été exactement la vie de Jésus et comme les disciples de Jésus les premiers disciples de Jésus c'était un peu éparpillé on ne sait pas très bien ce que sont devenus les douze apôtres par exemple il y en a trois ou quatre dont on sait à peu près ce qu'ils ont fait comment ils sont morts mais les autres on ne sait pas du tout on ne connaît pas leur histoire ce qu'ils ont fait ensuite donc il y a eu des divergences nombreuses et ce sont des gens donc comme Irénée Paul Pierre qui ont un peu essayé Paul Pierre au début Irénée un siècle plus tard de restructurer qui ont essayé de dire les choses un peu plus clairement mais donc les quatre évangiles qui sont retenus par l'Église chrétienne qu'elles soient catholiques ou protestantes ont été écrits bien avant les apocryphes en général il y a peut-être eu aussi des apocryphes qu'on ne connaît pas au premier siècle mais l'on ne les connaît pas encore mais le premier évangile qui a été écrit c'est sans doute l'évangile de Marc avant l'année 70 l'année 70 c'était un repère important parce que c'est là que le temple est détruit par les romains et on voit bien à lire les textes si ces textes ont été écrits par des gens qui savaient que le temple avait été détruit ou bien s'ils ne savaient pas que le temple serait détruit et donc on peut penser que l'évangile de Marc a été écrit par quelqu'un qui ne savait pas que le temple allait être détruit mais il y a encore des débats là-dessus oui mais la plupart des évangiles donc celui de Matthieu celui de Luc donc sont d'après l'année 70 sans doute vers l'année 80 par là et l'évangile de Jean c'est-à-dire le texte que l'on a lui date de l'année 100 à peu près autour de la fin du 1er siècle tout ça a été écrit en grec d'ailleurs alors il est possible que ça soit basé sur des textes qui étaient en hébreu ou en araméen parce que vous savez que la langue parlait par Jésus d'ailleurs très probablement c'était l'araméen c'était l'araméen quand il était à la synagogue et qu'il lisait des textes c'était des textes en hébreu bien sûr mais la langue courante usuelle c'était l'araméen et puis les gens un peu cultivés un peu lettrés etc c'était le grec parce que le pouvoir des romains était un pouvoir politique mais le pouvoir culturel si vous voulez la langue commune à tout ce coin de la méditerranée c'était plus le grec que le latin Jacques Duquenne une dernière question à titre de de conclusion vous l'avez dit Jésus-Christ était un homme hors normes il a délivré un message qui perdure encore de nos jours plusieurs siècles après sa disparition c'était un lettré puisqu'il lisait il savait lire et donc écrire pourquoi n'a-t-il laissé aucun texte de son vivant oui ça c'est une question alors qu'il savait lire et écrire c'est une question terrifiante parce qu'il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse sérieuse on peut imaginer qu'autour de lui il y a peut-être eu des gens qui ont pris quelques notes et que certains des évangiles canoniques sont basés sur les notes qu'ils ont prises mais ce qui est frappant c'est vrai c'est qu'il n'y a aucun texte de son vivant or c'est vrai que c'était un pays de tradition orale les gens étaient capables de mémoriser la façon dont on parlait dont les prêcheurs parlaient étaient tels qu'on pouvait les mémoriser assez facilement et qu'on était entraîné à mémoriser vous voyez parce que il y a une espèce de les textes sont scandés par exemple les béatitudes bien heureux celui qui bien heureux celui qui bien heureux celui qui etc donc ça aide à maintenir la mémoire mais il y a aussi des gens qui vous expliqueront qu'à cette époque qu'à cette époque déjà on connaissait bien l'écriture puisque l'écriture est née dans cette région du monde l'écriture alphabétique telle que nous la connaissons elle est née dans cette région du monde donc c'est une vraie question on ne voit Jésus écrire éventuellement que dans l'épisode de la femme adultère vous savez quand il a les juifs lui présentent une femme qui est convaincue d'adultère et qu'il veut le tuer et là l'évangile raconte qu'il fait des signes qu'une baguette de bois comme cela il écrit sur la il écrit quelque chose ou il dessine quelque chose je ne sais pas et donc là c'est le seul moment où on parle du fait qu'il soit capable d'écrire en revanche qu'il sache lire ça ça paraît évident puisque par exemple quand il revient ayant prêché du côté de Cafarnaum quand il revient à Nazareth pour la première fois et qu'il va à la synagogue de Nazareth le patron de la synagogue puisque ce n'était pas des prêtres qui tenaient les synagogues le patron de la synagogue choisit quelqu'un comme ça pour lire les textes sacrés et là il choisit Jésus et Jésus lit un psaume on restera sur cette question hélas on n'a pas de réponse il y a beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse mais quand même ce que je voudrais dire pour terminer c'est qu'on progresse toujours dans la connaissance on en sait plus sur Jésus aujourd'hui que l'on en savait il y a un siècle parce que d'une part il y a un état d'Israël donc une université en Israël donc des chercheurs qui travaillent sur cette histoire il y a dans l'église une plus grande liberté de recherche sur cette histoire aussi on a fait beaucoup de progrès aussi sur les traductions bon l'archéologie un peu mais l'archéologie ne donne que des indications qui confirment un certain nombre de choses qui étaient dans les évangiles ça c'est vrai que par exemple tout ce qui concerne Pilate on a retrouvé des choses une stèle notamment à Césarée qui montre bien que Pilate a existé vraiment alors que un certain nombre de gens doutaient de l'existence de Pilate donc l'archéologie confirme un certain nombre de choses par exemple aussi l'existence d'une piscine à cinq portes c'était quelque chose pour une raison que je ne vous expliquerai pas bon il y a un miracle que fait Jésus à Jérusalem pour qu'il soigne un gravataire dans une piscine à cinq portes dit l'évangile de Jean et les spécialistes de cette époque disent mais ce n'était pas possible qu'il y ait une piscine à cinq portes je ne sais pas pourquoi je ne suis pas architecte mais on a trouvé ensuite des traces d'une piscine à cinq portes donc l'archéologie quand même confirme un certain nombre de choses qu'il y avait dans les évangiles donc on avance on progresse et on progressera encore notamment sur les traductions ça aidera beaucoup parce que bon on est bien meilleur maintenant sur les traductions du grec de cette époque qui n'était pas une langue morte à l'époque évidemment c'est une langue vivante qui bougeait et donc on en saura encore davantage dans plusieurs décédies mais peut-être découvra-t-on de nouveaux textes découvra-t-on de nouveaux textes et ça sera tant mieux merci en tout cas Jacques Duquen de nous avoir éclairé sur cette période extraordinaire et fondatrice de notre civilisation je rappelle les quelques livres que je recommande de vous il y en a plusieurs mais parmi ceux que vous avez écrits Jésus aux éditions Flammarion également Marie très beau bouquin et puis les deux derniers Dieu malgré tout et Benoît XVI ou le mystère le mystère Radzinger merci beaucoup Jacques Duquen merci beaucoup à vous et bonne soirée merci au revoir c'est l'orio ma sereine soutien la retina forso les aventuriers de l'étrange se termine pour ce soir bien entendu nous nous retrouverons la semaine prochaine samedi et dimanche avec d'autres sujets tout aussi passionnants que celui de ce soir l'évangile de Judas avec cette enquête que nous avons menée pour vous et ce magnifique non pas témoignage mais ce bel éclairage de l'histoire du début du christianisme avec Jacques Duquen la semaine prochaine samedi nous ouvrirons le dossier des chamanes quel est le vrai pouvoir des chamanes en quoi consiste le chamanisme nous irons jusqu'au Mexique pour découvrir des pratiques tout à fait étonnantes en fin dimanche nous irons peut-être un peu plus loin nous ferons le tour de la terre à la suite des fakirs comment est-ce que les fakirs peuvent passer des épées au fil de leur corps sans endommager leurs organes vitaux j'ai vu en ce qui me concerne des documents vidéo absolument époustouflants nous en parlerons dimanche ce sera donc le dossier des fakirs je vous souhaite une excellente semaine avec nous sur Sud Radio bien entendu vous savez que notre répondeur notre boîte vocale des aventuriers de l'étranger est toujours à votre disposition si vous avez vécu un phénomène paranormal si vous voulez que l'on en parle si vous voulez en parler avec un spécialiste n'hésitez pas vous composez le 0826 300 300 0826 300 300 vous nous laissez un message sur notre boîte vocale et nous y répondrons le plus rapidement possible vous pouvez nous écrire également les aventuriers de l'étrange Sud Radio 4 places Alphonse Jourdain 31 0 71 Toulouse CEDEX je vous souhaite une belle nuit rendez-vous le week-end prochain pour d'autres dossiers étranges 1 2 2 3 3 4 5 10 10 11 12